Alors, numérotation automatique des pages. Donc, nous allons dans le gabarit, parce que ça va se passer dans le gabarit. Et dans le gabarit, je vais aller sur le coin inférieur gauche, mettre un bloc de texte. Donc, souvenez-vous qu'il vaut mieux que le bloc colle aux marges, comme ça, si on modifie la hauteur de l'espace entre la marge inférieure et le bord inférieur de la page, par exemple, eh bien, le bloc va suivre. Vous vous souvenez de ça ? Dans page, marge et colonne, l'option activer l'ajustement de la mise en page. Ça vous rappelle quelque chose ? On avait fait ça. Quand on avait modifié les marges. On avait vu que le bloc texte se redimensionnait tout seul. Il collait aux marges. Bon, donc, raison pour laquelle le bloc texte ici, je le fais coller aux marges. C'est pas plus mal. Et alors, je clique avec l'outil texte dedans et je vais obtenir ceci. La lettre A majuscule. Mais, ce n'est pas une lettre A majuscule. Si vous tapez le A majuscule, ça va foirer. Vous n'allez rien faire. Si ce n'est mettre sur toutes vos pages un A majuscule. Le A majuscule qui apparaît là, c'est la valise de numérotation automatique. Et ça, vous l'obtenez en faisant un clic droit. Insérez un caractère spécial. Marque. Numéro de page active. Clic droit. Insérez un caractère spécial. Marque. Numéro de page active. Alors, c'est possible en effet qu'un style de paragraphe se soit appliqué d'office. Alors, va un peu voir dans la palette style de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Pendant que tu as le curseur. Ah, c'est ça. C'est le style de paragraphe image centré dans la colonne qui s'est mis. Bon, alors, il faut réappliquer paragraphe standard. Voilà. Oui, ça, ça peut arriver qu'un style de paragraphe se mette d'office là, sur le texte concret. Alors, texte, paragraphe. La palette paragraphe va me servir à centrer horizontalement. Les options de bloc texte vont me servir à centrer verticalement. Voilà. Donc, j'ai centré ma balise au centre du bloc qui la contient. C'est propre. Ce n'était pas obligatoire, mais c'est quand même plus propre quand on fait comme ça. Résultat, si je vais sur chacune des pages, là, je double-click sur les pages, je vois qu'elles sont numérotées. On va enlever à 4%. Ben oui, ça numérote uniquement les pages pairs puisque dans le gabarit, on a mis la numérotation que sur la page de gauche. Logique, hein. Comment est-ce qu'on met la numérotation ? Alors là, on va dans le gabarit. Puisque vous voulez l'avoir aussi sur la page à paire, on va le mettre sur la page à paire, sur les pages de droite. Donc, ben, le plus simple plutôt de recommencer tout ça, on va évidemment faire une copie du bloc. Vous prenez la flèche noire et avec la flèche noire, vous cliquez sur le bloc et puis avec la touche Alt, vous le déplacez sur la page de droite. Voilà. Et donc là, maintenant, dans votre document, vous avez des numérotations sur les pages de gauche et de droite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.